Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com Aujourd'hui, je voulais t'évoquer les 4 bons réflexes à avoir quand tu arrives dans un nouveau job. Le premier bon réflexe, c'est de chercher à connaître ton job, justement. Donc, sois curieux, pose des questions, essaie de comprendre quelles sont les attentes et justement ce qu'il te faut pour y arriver. C'est hyper important, ça va témoigner de ton implication et de ta volonté de bien faire. C'est aussi au début que tu vas pouvoir poser toutes tes questions, même les plus stupides puisque les premiers jours, les premières semaines, c'est tout à fait normal. En revanche, si tu commences à poser des questions 3 mois après ton arrivée, là, on va se demander si les 3 premiers mois ont servi à quelque chose. Donc, vraiment, attelle-toi à connaître le plus rapidement le périmètre de ton job, de ton poste et les attentes liées. Le deuxième point, c'est de connaître les gens. Hyper important. Voilà, je ne t'apprends rien en te disant qu'une relationnelle est centrale dans une intégration. Donc, n'hésite pas à proposer des cafés, voire encore mieux, des déjeuners. Souvent, les gens seront même surpris puisqu'en fait, c'est vraiment leur réserver une grosse demi-heure, une heure de ton temps pour apprendre à les connaître. Il y a une forme de respect, de déférence à les emmener déger. Donc, voilà, c'est un peu plus onéreux qu'un café, c'est sûr, mais ça peut être hyper intéressant parce que, justement, en solo, entre quatre yeux, généralement, on va se révéler un peu plus que lorsqu'on est en groupe et tu vas apprendre à bien connaître les gens et à parler de choses assez personnelles. Ce qui va être hyper important aussi, c'est d'apporter le plus rapidement possible une contribution. De, justement, montrer qu'on a fait le bon choix en te recrutant. Donc, ça va évidemment des missions de ton job, ça, c'est évident. Mais ça peut être, tu as un plus petit apport, je te dis n'importe quoi. Il y a, par exemple, une chaise qui est un peu cassée ou, voilà, il y a un problème au bureau. Si tu arrives à le résoudre, ce sera toujours bien vu. Et ce n'est pas forcément dans une démarche intéressée, c'est juste le plaisir pour toi de rendre service. Et les gens, voilà, vont sûrement trouver ça sympa alors que ça se trouve, ça fait des semaines que ça traîne, personne ne s'en occupe. Toi, hop, tu es le petit nouveau, tu ne demandes rien à personne, tu résous le problème et ça laisse vraiment une très bonne impression quand tu viens d'arriver. C'est aussi, en fait, t'intégrer du mieux possible. Ça, c'est vraiment le quatrième bon réflexe. C'est d'imiter les gens et de participer. Alors, imiter les gens, évidemment, si tu as postulé dans le secteur bancaire, tu sais à peu près comment les gens se comportent. Mais ça va peut-être être un peu moins fun, un peu moins la franche rigolade que si tu travailles dans d'autres secteurs. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas bien. C'est juste que, voilà, il ne faut pas être en décalage avec tes collègues. Alors, sois toi-même, évidemment. Mais il y a une forme de cadre à respecter, se fondre dans le... Quand je te parle de participer, c'est que s'il y a des événements, des petits verres après le travail, où il y a telle ou telle activité qui sont organisées, évidemment, pas obligé de toutes les faire, mais il faut en faire de temps en temps. C'est hyper important. Même le déjeuner, rien que le déjeuner, Si tes collègues déjeunent entre eux, tu peux vouloir faire des choses le midi, par exemple ton sport, ou aller acheter des choses, faire de l'administratif. Mais de temps en temps, il faut rester déjeuner, puisque c'est quelque chose qui rassemble, et c'est une habitude qu'a la société. Et donc, du coup, il faut t'inscrire dans ce cadre-là. Donc voilà pour les 4 bons réflexes à avoir lorsque tu rejoins une nouvelle société. N'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. Ça m'intéresse. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.